bismillah ar-rahman ar-rahim inna alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi man wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tu m'a liya qualla subhanahu wa ta'ala tu m'a liya qu'il ose par la rabul alamin celui qui peut se faveur celui qui peut se décrire Allah subhanahu wa ta'ala l'IP permettons que nous voyons à l'index-oban l'akaz afin qu'il n'y a pas d'INTIP concernant un petit sauce ou bien un ibadah qui en réalité beaucoup de banjimoun soit peut faire une église en concernant ça soit cette partie connue même qui était ça soit qui cette amazone apprende même ou bien la amazone médecin en pratique qu'on est qui dine Allah subhanahu wa ta'ala c'est un dine qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait le faire pour nous afin que nous en tant qu'un insan à travers d'un ibadah qui nous fait nous rapproche avec Allah rabul alamin et Allah subhanahu wa ta'ala il faut faire certaines ban' ibadah de spécifique gagner certaines ban récompenses spécifiques et nous en tant qu'un musulman quand nous peut ouler gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala alors nous nous devons trouver ou bien tout il y a un ibadah qui le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne afin qu'il nous fait plus d'efforts pour mettre dans la ban' ibadah de nous la vie ban faraz il est obligatoire mais quand un musulman dit rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala autre qui faraz c'est à travers le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'enseigne et le Rasul où il y a une chose qui en plus ce qui le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui mette l'emphase définitivement il y a ce bienfait et définitivement il y a l'avantage pour nous en tant qu'un insan connaît que le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à aucun moment il n'a pas fait de mettre de difficulté dans sa umma mais le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait tout le temps enseigner et il fait montrer nous les moyens à travers lesquels nous rapprochent avec Allah sallallahu alayhi wa sallam ou bien nous gagnez pardon avec Allah sallallahu alayhi wa sallam ou bien nous vienne un qui nous à travers une action simple qui nous peut faire nous d'arraja les augmenter avec Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il y ait un est un salat qui le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lesquels enseignent sur un sohab pour faire et que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lesquels enseignent sur un sohab pour faire une action ça veut dire qu'il peut enceindre sa oumette là pour mettre cette action en application rapportez par Abu Huraira radiyallahu alayhi wa sallam ou salli khalidi bi thalath mon camarade intime veut dire le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lesquels nous donnent trois conseils et à aucun moment nous nous n'abandon cette action là ça qui m'a m'a dit trois mois de chaque mois trois mois de chaque mois et faire salat du du et faire salat du l avant qu'il m'a dit que le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin de trois conseils et à aucun moment il n'est pas pour délai trois conseils la pour min dans ce qui était trois jours de chaque mois ce trois jours là c'est soit 13 14 15 ou bien n'importe qui trois jours dans un islamique par exemple m'harram safar nous trois jours n'importe qui qui a envie les des hadiths le m'harram sallallahu alayhi wa sallam déjà un conseil qui vient d'un nuit c'est salat du du ha et sa sahabie là dit qu'il m'harram je n'ai pas pu délai sa conseil de le m'harram sallallahu alayhi wa sallam et faire 8 heures avant que faire salat 8 heures avant celui qui n'a l'intention pour lever pour le le pour le matin qu'on ne connait pas peu et pour montrer encore l'importance de salat du du rassoul muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit un hadith qudsi il dit il dit Allah Allah subhanahu wa ta'ala il dit yabna adam ozafa adam la tujizni min arban iraka'atin fi awwalina harik et fiaka akhira il dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit ozafa adam parat 4 rackades pour moi de commencement la journée il suffit pour toi jusqu'à la fin alors ces 4 rackades qu'on ne voit pas qu'on ne voit pas d'aller incha'Allah ces 4 rackades de salat du rassoul muhammad sallallahu alayhi wa sallam personne n'a pas prisé salat du excepté awwab qui veut dire un awwab l'awwab veut dire ban qui fait beaucoup ta'ouba et c'est salat de awwab veut dire salat de ban qui fait beaucoup ta'ouba alors un celui qui pour faire salat du tous les jours il permet ban awwab ban qui demande beaucoup ta'ouba avec Allah subhanahu wa ta'ala et Allah raboul l'awwab dit in Allah yuhib l'awwab sallam Allah subhanahu wa ta'ala il compte ban qui demande beaucoup ta'ouba alors un de ban façon pour amour Allah et un de ban façon pour tir awwab avec Allah raboul l'awwab c'est préserve subhanallah alhamdulillah allahu akbar tout cela c'est un sadaqah on donne les oeufs qui nous est bien ça j'en les oeufs comme c'est nous nous sommes d'accord pour tirer et ça subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah quand on dit ça tous les jours c'est un sadaqah qui nous peut faire on donne le bien et on donne le bien c'est un sadaqah on empêche le mal c'est un sadaqah mais ce qui complète tout ça qui nous est supposé tirer l'eau nous les oeufs qui nous donne l'écho c'est salat du du c'est salat du du et rappelez par le il dit le rassoul sallallahu alayhi sallam il dit rassoul sallallahu alayhi sallam il dit dans l'insane il y a 360 il dit il dit les oeufs il y a 360 il dit il dit il dit il dit il dit il dit les insans il dit il dit pour chaque qu'il y a sur les les oeufs les oeufs il dit les oeufs tous les jours nous avons 360 les oeufs tous les jours nous sommes d'accord pour ces 360 les oeufs comment est-ce qu'il fait il dit qui n'est pas fait il dit les oeufs les oeufs les oeufs les oeufs il dit couvert une flemme qui est de mazid avec la terre et un petit chose qui est cadré depuis ce chemin alors les oeufs les oeufs les oeufs rassoul muhammad sallallahu alayhi wass il dit si tu vas tout le dernier alors des salats des rakats il suffit pour toi alors il y a pas autant pour montrer nous qu'il nous en tant qu'un insan tous les jours nous sommes tous les jours pour s'ajouter de nous 360 et on apprend subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah c'est sadaka au lieu le nebien c'est un sadaka empêche le mal c'est un sadaka en même temps écarte une petite sauce qui empêche banjimul traverse son chemin pour venir de la casa c'est un sadaka il dit si tu vas tout ça ça qui suffit pour toi c'est des rakats des rakats ça suffit pour nous pour comment dire dès ça ils sont d'accord qu'ils sont supposés tirer tous les jours alors il montre l'importance pour que nous en tant qu'un musulman nous fassions pour maintenir ce salat et qu'il est ce salat tout ça qu'il est obligatoire c'est pas une salat qui est obligatoire pas bien il dit un sixième salat pas au jour qu'il nous fait un an mais c'est un sunna fortement recommandé par le Rasoul Mohamed sallallahu alayhi wa sallam pour nous entendez et c'est un salat qui nous fait et le soleil c'est pendant la journée après le lever du soleil jusqu'à zawal par exemple le soleil est levé par exemple là 6h24 10 minutes ou bien 15 minutes après le soleil est levé 30 minutes ou bien 40 6h40 jusqu'à zawal tout ça long laps les temps là un djimoun n'est capable de faire salat tout ça laps les temps là un djimoun n'est capable de faire salat alors il n'est pas impossible pour qu'un djimoun mette ça en application il n'est pas impossible pour qu'un djimoun tous les jours il maintient le diracat salat ou bien 4 5 ou bien 4 6 ou bien 8 pour ne pas prendre les gens allah alors vous avez compris salat il commence après le lever du soleil 15 minutes après le lever du soleil la journée n'est pas qu'il y a n'est pas qu'il y a un djimoun n'est capable de faire salat tout ça et rapport à Ali il dit qu'un Rasul sallallahu sallallahu sallam je peux faire salat fajr je peux attend ce qu'il y a levé et ce qu'il y a dans l'est même au temps qu'il y était vers le ciel dans l'ouest les hasards et je peux faire des rakats et je peux faire des rakats alors c'est la question qu'il nous incomprend là Rasul Muhammad sallallahu sallam je peux rester après salat fajr je peux rester de ce place je peux attendre le soleil élevé à peu près 15 minutes après le soleil élevé Rasul Muhammad sallallahu sallam tu peux débouter tu peux faire des rakats appelle salat premier lé pour salat l'ichra c'est sa même premier lé pour salat l'ichra et j'ai l'invité il y a 15 minutes après le soleil fit nevé le moment qu'il a empêché de faire salat l'invité et les salat l'invité les rentres alors que les frères ce qui l'invité ça est important un mitch comme dans la sallallahu sallallahu wa ta'ala définitivement il est le responsable qui nous est le c'est capable de rester dans le masjid après salat l'invité il est le soleil élevé environ 15 minutes après les fiers dir qu'il dit resul muhammad sallallahu alayhi wassallam celui qui fait salat en jamad ensuite il assis il fait le soleil élevé et ensuite il fait des rakats les récompenses des hajj et humra complets 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 et complets alors frère il un iman ça c'est une occasion qu'il ne faut pas nous rater surtout une fois après le week-end nous faisons des choses pour faire et là 5 et demi en jamad 6 et à moins 15 à peu fini soleil élevé 6 et 25 après 15 c'était moins 15 nous fais tes bi nous lis le qu'un nous fais Allah subhanahu wa ta alayhi 7 mois 15 nous fais des rakats ishraab 5 1 sur la tout du du nous gagnent sa récompense avec Allah subhanahu wa ta nous gagnent sa récompense là avec Allah rabou l'alamin à l'offre qui est iman n'a pas les ban l'occasion comme ça aller comme ça même mais comment nous connaît avec l'avis comment aller responsabilité des enfants l'école le difficile de la semaine mais seulement au mois de l'occasion nous n'avons pas tout ça l'occasion là ça pour aider nous premièrement pour gagner sa récompense sur l'occasion de l'occasion 2 ça pour attasser avec l'occasion de l'occasion 3 j'aime la récompense qui est l'occasion à l'offre qui n'a pas la sa l'occasion sa 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 l'occasion de la semaine tous les jours faire sa action là et même l'ulama l'sohaba l'homme après le l'époque avant il reste dans la majorité d' l'élevé pour atteindre le soleil lévé et ensuite pour faire cela tout 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 et ensuite pour faire cela tout 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 alors ça ferait ce qu'il il est important au moins une fois pour semaine au moins cinq des semaines une fois reste de masjid après le fajar mettre ça en application afin qu'il gagne sa thawab avec Allah sallallahu alayhi wa sallam celui qui fait sur la fajar dans masjid il fait sur la un jam et ensuite il reste dans masjid là il fait sur la na fijar il récompense comme un hajj ou celui qui fait umrah un complet il fait un 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 Hach, et gagne récompense, en, 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 omrah. A ces questions qui posent, c'est juste ce hadith, les choses concernent, en qui faisant sur la djamate, sur la djamate, dans mes zid, sur la djamate, il est obligatoire, en ce moment, il est très bien, et une madame, comment elle peut faire? Une madame, si elle est en mes zid, elle reste, pas de problème. Mais sur la djamate, il n'est pas obligatoire, c'est la madame. Si, il veut dire, normalement, dans la madame, on doit faire sur la dacle, Fajar surtout. Alors, tout le fait à ce moment-là, après le solat de Fajar, il reste la place qu'il vient faire sur l'âge. Il reste sur ce moussallat, jusqu'à ce soleil élevé. Il fait sur le 24, pareil, il fait sur le 23. Il y a sur le Coran, jusqu'à ce soleil élevé, dès 15 minutes, après le soleil élevé, il débute, il fait des rackades. Incha'Allah, il y a une même récompense qu'il vient de m'écher. Il y a une même récompense qu'il vient de m'écher. Ça, c'est l'opinion de l'Oulama. Mais j'ai même une madame qui va pour pied-je avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Il va pour pied-je avec Allah, raboul alamin, alors, et ça, qu'on est qui, une fois, il est bon pour nous comprendre, qu'une fois, nous nous reste un peu, comment dire, tout seul. Pas vous dire tout seul, comme un soufi, non. Mais, nous reste un peu tout seul entre nous avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est le cas, j'ai une madame de la case, j'ai occupé avec ce ban menaze, avec, occupe miché, occupe zanfa, cela, il finit, net, mais au moins, ça a grand matin là. Ce miché avec ce ban zanfa, je te connais qu'il a, mon madame, mon biyaman zanfa, vous direz là, mon maman, il est au moussalla, jusqu'à soleil élevé, nous pas déranger. Parce que soleil élevé, nous pas déranger, il peut faire ce banat de car, les pouliers sur le Coran, et ensuite, il peut faire cela tout douha, ensuite, il peut l'occuper la case. Il savent que ce qui est le iman, il dit, même une madame, ou bien une petite fille, il a mis un médecin en application, il a fait ces efforts là, afin qu'il gagne sa récompense là, avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, question qui nous posait, est-ce qu'un djimoun, est-ce qu'un djimoun, est-ce qu'un djimoun, est-ce qu'un djimoun, est capable de faire, sur le tout douha, tous les jours. Vous connaissez qui? Il n'y a aucun empêchement là-dedans. Il n'y a aucun empêchement là-dedans. Pour qu'un djimoun, n'y ait un djimoun, sur le tout douha. Cela n'y a aucun djimoun, qui s'en fait, sur le tout douha, tous les jours. Le monsieur est un djimoun, on nous dit, il n'y a pas oublié de l'Ulama, c'est qu'un djou Statu. Il ne va pas faire, sur le tout douha tous les jours. Ce qui veut? Il ne va pas faire, sur le tout douha tous les jours, Parce qu'il y a une paix Attention, il y a une obligation Lorsque l'homme Alors, il y a un rassoul Et il y a une faix Et quand nous avons fait Les sahabas Comme nous avons fait Comme Abu Huraira Comme Abu Darda Il y a un salat d'idouha C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Et ce qu'il y a Nous allons faire salat d'idouha Nous allons faire salat d'idouha Jusqu'à ce qu'il y a avant d'idouha Si nous avons fait un salat d'idouha Ou bien nous allons faire salat d'idouha Les Israq Prends depuis le soleil de l'éveil 15 ans après le soleil de l'éveil Jusqu'à l'ère d'idouha Nous allons faire salat d'idouha Et qui meillez pour faire salat d'idouha C'est ce qu'il y a Meillez pour faire salat d'idouha C'est Comment apporter par Al-Qasim Al-Shaybani Il dit qu'il y a fait salat d'idouha Et chaque fois qu'il y a fait de ce dernier lé Et ça lui meillez De ce dernier lé Ça lui meillez Si il ne finira pas Il fait Israq le matin Si il ne finira pas Sa récompense là Alors nous allons faire salat d'idouha 6 avant Zawal 6 avant Zawal Zawal peut rentrer là midi 7 Avant Zawal Ou bien midi moins 15 Midi moins 15 à peu près Nous fais salat d'idouha Ou bien si nous avons une difficulté A cause du travail Il n'est pas capable de sortir de travail Il n'y a pas besoin de travail Pour faire salat Alors n'importe qui l'air N'importe qui l'air Et puis Ceux-là il finit levé Est-ce qu'il y a fait salat d'idouha Et une de la meilleure façon Qui Il dit qu'il n'est capable de faire salat d'idouha C'est de faire salat d'idouha Avant il y a un travail Par exemple Tous les jours Il sortit Si il ne finira pas Sur la case Où il y a un demi Avant il sortit Tous les jours Il fait salat d'idouha Il fait salat d'idouha Tous les jours Dira 4 Ou bien 4 Ou bien 6 Ou bien 8 Ensuite il sortit Ensuite il sortit Il y a ce travail Il fait salat d'idouha Ça devient un habitide pour lui Ça peut être un habitide pour lui Trouve un moment Ce meilleur lit C'est 6 avant Zawal C'est 6 avant Zawal Si nous ne faisons pas Réciférer le matin Pour Israël Nous faisons le reste d'un mardi C'est 4 Le soleil élevé Sinon n'importe qui l'air Il ne peut pas faire Et ce meilleur lit Après Israël C'est 6 avant Zawal Alors frère Frère qui est un iman C'est un iman Ou bien une madame Il a la case Il n'y a pas pour réussir Il n'y a pas pour réussir Il n'y a pas pour réussir Il n'y a pas pour eux Il ne s'est pas pour réussir Il n'y a pas pour réussir Avant Zawal Il n'y a midi moins 1 Midi moins 20 Qui touche Deux, quatre, six Ou bien huit Huit raccades avec Allah Subhanahou Alors N'a pas lé ça Si nous imaginer Huit et l'une Véso de la car Huit et qu'un Nous finis par Nous fais juste des raccades Pour Allah Subhanahou Cinq minutes Cinq minutes nous fait des raccades sur la tout douha nous sortis, nous allions pour paix nous chantons de la rabou l'alamin nous rendons des hadiths de la rassoule qui nous fait chère sur la paix pour sa 370 juin pour Allah pour Allah et pour montrer nous à qui sur la tout douha il y a un peu connaît qui dans le voyage un djimou il y a aussi sur la hâte et que nous pouvons voyager normalement, nous ne pouvons pas faire des sunnats si nous faisons des sunnats excepté des sunnats avant Fadjar et 8 ans mais sur la tout douha, il y a un iman le permis de voyager et faire sur la tout douha c'est un hadith qui périsse dans le minat et que nous restons dans le minat le sunnats pour accoucher des sunnats c'est-à-dire il n'y a aucun problème il n'y a aucun mal même si il y a un voyageur il peut faire sur la tout douha alors frère qui est un iman vous-même il montre nous l'importance sur la toute de nous la vie il montre nous l'importance sur la toute de nous la vie alors nous fait un effort nous vient pas mettre sur la toute de nous un effort nous vient pas mettre sur la toute de nous parce qu'il y a un ulam qui a maintenu ça le s'il y a un chahaba il y a un chahaba il y a un chahaba le s'il y a un chahaba malgré il ne fait pas tous les jours mais il fait un conseil sur le s'il y a un chahaba pour maintenir ça et comment il y a un chahaba pour le salat du douha quand nous avons un hadith il n'y a plus de un hadith le rassoul muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a des racades ou bien 4 racades abonnez pas mu'adha il dit il a un chahaba et combien le rassoul muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire sur le salat du douha le rassoul muhammad sallallahu alayhi wa sallam il répond 4 racades et je peux ajouter l'eau là quand je t'ai qu'elle n'aura pour l'alamin il dit le rassoul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire 4 racades sur le salat du douha et ensuite il peut augmenter l'eau là quand je t'ai qu'elle n'aura pour l'alamin tu peux il fait une pire et il y a un hadith que le rassoul sallallahu alayhi wa sallam abonnez pas alas ibn malik radiyallahu alayhi wa sallam qui est rasoul muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire sur le salat du douha en 6 racades en 6 racades et comme ça même rapportez pas abdurrahman ibn abhi leila il dit il y a personne qui ne va pas faire une info qui ne va pas tout le rassoul sallallahu alayhi wa sallam fait salat du douha excepté oub muhamid il dit il dit qu'il joue qu'il y a un maquad rassoul sallallahu alayhi wa sallam il y a un rade sur le 15 et il fait 8 racades 8 racades salat du douha alors quand nous nous sommes à un hadith nous ne comprends pas qu'il rassoul muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait 2 4 6 et oubien 8 racades pour salat du douha alors nous mettions en pratique des racades oubien 4 racades des racades c'est 5 minutes 4 racades c'est à peu près 8-9 minutes mais tu dis il ne va pas prendre beaucoup le temps frère ce qui est le mal il ne va pas prendre beaucoup le temps pour mettre sa sonnala en application et comme ça même et d'après certains hadiths nous comprends l'eau là qui n'a aucune limite un djimou il ne va pas faire quand il y a envie pour salat du douha le rassoul muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith qui trouve dans l'Ibn Majah il dit quand il fait un salat pas faire encore un salat parce qu'il y lève en déconne chaitan ensuite après un salat il fait le lever faire un salat quand le salat il est assisté pour avoir une âge et lui accepter parce qu'il y arrive dans la tête comme un lance il dit dans le hadith l'Ulama il dit 15 minutes après jusqu'à l'awal nous gagnera quand il y aura qui n'envie quand il y aura qui n'envie qu'il y aura il dit si nous ne commençons pas il dit qu'il y aura il va faire 4, 6, 8 rakats 10 etc il n'y aura aucun problème tant que jusqu'à avant l'awal tant que jusqu'à avant l'awal et comment est-ce qu'il nous fait sur l'atith duha il y a des façons soit nous faire nous faire nous faire salam après ça qu'il y aura soit après ça qu'il y aura nous faire salam qu'il y aura qu'il y aura nous faire salam nous redébout nous refaire qu'il y aura 4, 6, 8 ou bien 10 quand j'étais qui nous voulait avec un seul salam nous faire tout un seul coup sans qu'il y aura un coup avec un dérit et nous faire salam et nous faire salam Rasoul Mouhammed sallallahu alayhi wa sallam nous faire en dédirakad ou bien dédirakad alors qu'on est qui nous faire en dédirakad c'est-à-dire qu'il y aura rahimahullahu ta'ala je dis qui salibé parce que Rasoul Mouhammed sallallahu alayhi wa sallam les finances nous c'est qu'il y aura ce qu'il y aura déposé déposé même si nous faire n'importe qui il y aura aucun problème là-dedans et est-ce qu'il y aura un doigt spécifique pour faire après salam du du rassoul Mouhammed sallallahu alayhi wa sallam il dit abdib Aisha radiyallahu anha l'ajjah sallah Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam ad-duha Rasul Mouhammed sallallahu alayhi wa sallam l'infiah salatu duha l'ifindji allahu maghfirli wa tub alayyah inna k'ant tawab ur-rahim ou alla pardonne-moi acceptez-moi tawbah quand certainement celui qui accepte tawbah est celui qui pardonne l'ifindji ça cent fois l'ifindji ça cent fois et rapportez pas un baman en sordi j'annahu sami an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi salatin wa huwa yakul allahu maghfirli wa tub alayyah inna k'ant tawab mais ce qui est important que l'asoul muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux dire allahu maghfirli wa tub alayyah inna k'ant tawab ur-rahim cent fois ou bien allahu maghfirli wa tub alayyah inna k'ant tawab ul-rafur tu peux dire cent fois après salat duha mais il n'est pas obligatoire mais c'est le sunnah de l'asoul muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux dire cent fois après salat alors il n'y a aucun de spécifique pour lire après salat mais il n'est pas obligatoire pour lire est-ce qu'il y a quitte sur la spécifique pour lire le salat duha il n'y a aucun sur la spécifique qui est sur muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est l'enseigné pour lire pour salat duha il n'y a aucun problème puis il n'y a aucun problème là et une autre petite chose est-ce qu'un djimoun ne peut pas faire salat duha avec de l'intention par exemple si un djimoun il peut rendre dans mazid le duha par exemple les vignes dans mazid pour un travail ou bien il y a un peu dans avan zohar les rentres ici par midi moins 15 et moi on connaît qu'en l'Europe dans mazid nous nous faisons le mazid alors sa djimoun n'a le droit fait sa djimoun avec l'intention salat duha et avec l'intention tahiyyat l'mazid avec l'intention tahiyyat l'mazid ils ont tous les des intentions d'un seul salat ils ont tous les intentions d'un seul salat il n'y a aucun problème là-dedans il n'y a aucun problème là-dedans et d'un autre chose est-ce qu'il nous gagnera en place sur la tout duha par exemple une fois que le rassoulu muhammad sallallahu alaihi wasallam il s'est occupé avec certaines choses par exemple le sunnah avant dhohar il fait après dhohar le sunnah dhohar il fait après salat dhohar et est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il de remplacer salat dhohar après dhohar il est différent avec par exemple un djim n'habitait de faire c'est pas quatre avant dhohar arrive un moment inoccupé avec certaines petites choses comme il est un djim n'habitait de commencer pas pour avoir fait quatre raccades alors dans sa kala il est capable de remplacer sa quatre avant dhohar après il n'y a aucun problème comme il y a un djim habité de faire des raccades avant fadja tous les jours il habité de faire tous les jours des dhah avant fadja arrive un jour il est il est le il est le mese avec les les ils ont un djim dans sa sa aj il est capable de remplacer sa fadja après fadja dans la avant fadja la la y a le pour faire et dans ce il est tous les jours quand fadja est terminé on trouve des trois djimoun tous les jours à la loyer, elle fait des sunnaves en fait, oui, si un djimoun habite fait les tous les jours un coup comme ça, il est raté à ce moment-là, il est remplacé en fait, en fait, en fait mais un djimoun, il prend l'habite tous les jours après, en fait, il fait des sunnaves en fait, là non, il n'est pas correct, là il n'est pas correct qu'il fait, parce que la région-là finit tombée, un djimoun habite fait tous les jours un coup finit raté et il fait après, en fait, correct permissible, parce que le rassoul Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux une fois, tu peux faire, c'est-à-dire, quatre rakats avant Zohar, tu peux faire l'accord et Zohar l'accord, il finit occupé avec certaines bandes qui sont mais il n'est pas fait tous les jours dans ce cas-là, mais il ne faut pas un djimoun il prend ça comme l'habite, tous les jours comment l'imam fait ça, là il dégouté, il a fait des rakats de sunnaves à l'arrière, il y a des rakats de sunnaves avant Fajal, il a fait l'arrière ça, il n'est pas correct, ça, il n'est pas correct mais peut-être qu'il y a un djimoun à l'abitier, à l'abitier, à l'abitier, à l'abitier à l'abitier, mais le salat du duha c'est fini raté, c'est fini raté c'est fini raté, pas pour capables de faire après Zohar, pas pour capables de faire après Zohar, parce qu'il se l'air spécifique, qu'il se posait faire le salat du duha, fini terminé fini, terminé alors, frère, ce qui est l'imam ça, c'est bien gros, l'explication concernant le salat du duha, et de trouver l'importance de ce salat, là et en même temps, il n'y a pas autant pour revivre le sunnah de Rasul Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam et celui qui peut revivre le sunnah de Rasul Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam il y a une grande récompense avec Allah Rabu l'Alamin un sunnah qui peut mourre, il peut revivre sa sunnah, il y a récompense avec Allah, sallallahu wa ta'ala alors, enseignons nos enfants, enseignons madame, sur la tout duha sur l'importance, les mêmes enfants, enseignons montrez-les l'importance de ce salat, là, afin qu'ils capaient un médecin de cela, là afin qu'ils nous capaient le plus haut de l'un qui est le plus haut de l'un qui est le plus haut de l'un qui est le plus haut de l'un nous sommes allés là et nous avons des risques de nous vivre tous les jours ou bien des fois pour semaine, mais des fois pour semaine, ils vont aller au seul emploi du temps et les risques qui se lèvent et ensuite, 15 huit après, ils font des racates ils ont récompense et les risques et les risques et les risques et les risques alors, ils n'ont pas laisser une occasion comme ça allait. On ne laisse pas l'occasion comme ça allait. Quand nous pouvons trouver une porte ouverte pour nous, nous rentrons. Nous ne pouvons pas faire. La porte ouverte pour nous, la porte ouverte pour nous, nous rentrons. Nous ne pouvons pas faire. Nous pouvons nous mettre dans l'application. Nous avons un conseil. Nous faisons un effort pour maintenir le solat du Duhar. Nous enseignons, madame, nous enseignons des enfants. L'important, le solat du Duhar afin qu'il nous revivre ce sunnah là et afin qu'il nous gagne cette récompense là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il dit que mais, nous terrorisons pour nous faire, nous symbolismons Allah subhanahu wa ta'ala nous aider et bone pour nous protéger le solat du Duhar et pour nous utiliser. Que nous aidons et être avec nos escapements. Sous-titrage MFP.